Hello hello tout le monde, donc aujourd'hui on est pour une nouvelle vidéo donc je vais vous faire mon premier tuto maquillage pour les yeux excusez moi de vous re-bug en fait je vais vous faire un tuto maquillage un peu sur le thème doré comme ça, assez joli, assez nude pas trop foncé parce que parce que voilà moi j'aime pas beaucoup tout ce qui est trop foncé je trouve que ça charge trop les yeux et assez simple à faire franchement donc je vais utiliser la palette Nocibe donc c'est la reine des merveilles et une édition limitée spéciale Noël que j'avais reçu il y a deux ans je crois il me semble, mais c'était la première palette que j'ai reçue et je l'ai redécouverte avec des jolies couleurs que j'ai pas dans la grosse donc j'ai dit bah pourquoi pas essayer c'est toujours une possibilité quoi et voilà, donc je vous fais mon premier tuto maquillage je suis juste trop contente parce que j'ai enfin pouvoir enfin j'ai enfin je peux enfin comment dire, changer de caméra et faire avec une bonne qualité, c'est à dire que j'ai pris un autre comme je vous l'ai expliqué dans ma vidéo précédente sur les teints donc allez la voir au fait et en fait j'ai changé de caméra parce que là c'est pété bref, si vous voulez savoir, allez voir la vidéo il y a tout qui est expliqué dedans et puis voilà non plus je suis trop contente et je vais me laisser avec la suite ne quittez pas avant la fin j'ai des trucs à vous dire donc voilà, je vous laisse jusqu'à la fin enfin je vous laisse à la deuxième alors pour la première partie j'utilise un pinceau biseauté épais et je vais appliquer le premier doré que je vous ai montré avant donc je l'applique, je l'applique sur toute la paupière mobile et je l'estompe bien toujours avec le même pinceau, je prends le doré plus clair et je viens le mettre sur toute la paupière mobile pareil je l'estompe à max parce que sinon c'est pas très très joli si on l'estompe très mal avec un pinceau plat je viens appliquer le premier gris que je vous ai montré sur les débuts de la paupière et dans le creux de la paupière je viens l'estompe vraiment beaucoup parce que sinon ça fait trop ma stock je viens prendre le second gris qui est plus foncé je viens le mettre dans le creux de la paupière mobile et je viens l'estomper légèrement pour que ça fasse un rendu un peu gris doré assez joli avec un pinceau biseauté plus épais en neutre je viens prendre le gris d'avant et je viens le mettre au début de la paupière je le mets dans le creux, j'estompe et je le mets dans la paupière mobile et j'estompe, j'estompe, j'estompe avec le premier pinceau je viens former avec le doré le tout premier doré je viens former un angle sur le coin de la paupière et je viens l'estomper donc je viens ramener la couleur vers le milieu de la paupière mobile et je viens estomper, estomper au maximum vraiment pour pas que ça fasse ma stock parce que sinon c'est pas joli du tout je prends un coton avec du démaquillé en dessus pour reformer l'angle que j'ai fait avant et je viens l'essuyer bien sûr, enfin l'essuyer avec mon doigt quoi et ensuite je vais reprendre mon pinceau du début et je viens reprendre le doré et j'en mets un peu et j'estompe pour que ça fasse pas trop un coin artificiel, on va dire trop carré avec mon pinceau plat je viens prendre le doré plus clair et je viens en mettre sur le coin que j'ai dessiné avec mon autre pinceau et je viens en mettre un peu sur la paupière mobile et je l'estompe vraiment beaucoup 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 pour pas que justement ça fasse trop avec un pinceau biseauté extrêmement fin je viens prendre le premier doré que j'ai utilisé et je viens en mettre sur le coin que j'ai dessiné et sur un quart du rat de cils inférieur et ensuite je prends le doré plus clair et je viens le mettre sur l'autre face du rat de cils inférieur et je vais en mettre sur le coin de l'oeil pour que ça redessine le regard et que ça éblouille, enfin que ça illumine le regard et pour finir avec mon pinceau biseauté du début je viens remettre un tout petit peu de doré et le make-up est enfin terminé donc voilà, vous pouvez voir que c'est quelque chose d'assez nude assez doré mais qui passe vraiment partout avec toutes les tenues et je viens mettre maintenant du mascara donc c'est le Volume Express de chez Gemma Maybelline donc c'est le The Rocket Volume Express de chez Gemma Maybelline et il est vraiment bien, il laisse pas de paquet la brosse est super, franchement c'est mon coup de coeur je n'ai que des mascaras Gemma Maybelline mais vraiment c'est les meilleurs à mon goût et voilà, pas besoin de mettre de crayon c'est vraiment pas nécessaire si vous voulez vous pouvez en mettre mais moi pour le coup j'en ai pas mis et voilà c'est terminé la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu je vous ai dit de rester jusqu'à la fin est-ce que, en fait, je vous l'ai pas dit mais je repars pendant 3 jours quelque part est-ce que vous aimeriez que je vous fasse des vlogs pendant ces 3 jours justement ? donc vous verrez dans les titres par contre les vlogs seront montés, postés quand je rentre parce que je n'ai pas d'ordi portable j'ai que l'ordi de la maison donc voilà, dites-moi si vous voulez que je vous fasse des vlogs je vous en dis pas plus, c'est une vie hyper jolie donc dites-le moi, moi ça me ferait hyper plaisir en plus j'ai une paire, j'ai l'appareil photo, j'ai tout ce qu'il faut j'ai la carte mémoire qui est bonne et puis voilà, en tout cas, dites-moi si vous voulez et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu j'espère que ce premier tuto de maquillage vous aura plu likez si vous avez aimé et dites-moi en commentaire si vous voulez que j'en refasse d'autres et dites-moi quelle couleur vous aimeriez et quand même quel thème par exemple, et dites-moi aussi si vous voulez que je vous fasse un getting ready with me par exemple un matin d'été ou quelque chose comme ça moi ça me ferait hyper plaisir de vous en faire un franchement, ça me ferait vraiment trop plaisir en plus, maintenant j'ai un appareil photo franchement, je vous le dis, celui-là il fait des vidéos de meilleure qualité donc je pense que voilà et puis avec l'autre, j'aurais jamais pu faire mon tuto maquillage que j'ai fait aujourd'hui donc voilà, dites-moi en commentaire ça me ferait très plaisir on est 42 abonnés sur la chaîne c'est moi, c'était un cheveu voilà, ça me fait plaisir ça fait depuis décembre que j'ai ma chaîne c'est vrai que ça, voilà j'ai atteint plus de 380 vues sur une vidéo ce qui est plutôt pas mal même 388 je crois aujourd'hui si je ne me trompe pas et puis voilà, j'essaierai de vous mettre ces vidéos au plus vite et je vous fais de très gros bisous profitez de vos vacances amusez-vous, faites ce que vous voulez ce que vous avez envie c'est les vacances d'été, on se fait plaisir et puis voilà, en tout cas je vous fais de gros bisous Petite information, je ne tournerai plus de vidéos avant septembre car ma batterie de l'appareil photo ne tient plus et voilà, donc voilà pour les vlogs, ne vous inquiétez pas mais pour le reste, je vous fais de gros bisous et à bientôt dans une nouvelle vidéo